Nous, on ne comprend pas, parce que nous, dans notre série, nous avons vu les enfants de l'enfant. Ou est-ce qu'un acteur ou une actrice doit être impérativement à la fête? Alors, laisse-moi te donner une anecdote. Quand ils ont fait le casting de Tey, aujourd'hui, pour Alain Gomis, je suis allée au casting, toute fraîche, sans maquillage ni rien, mais j'étais quand même bien dans ma peau et j'étais bien habillée, on va dire. Et ils ont dit, elle est trop belle pour le rôle. Comme quoi, quelquefois, nous ne devons pas le faire, mais nous ne devons pas le faire. C'est pour dire que nous ne devons pas figer le réalisateur. Et on verra que dans beaucoup d'autres projets, vous verrez qui barre comme vous verrez qui bonne. Donc, je pense que côté esthétique aussi, on peut le voir de manière différente. On sait que les gens ne vont pas connaître, mais qui vont vous faire. En tant que acteur, quel est le réalisateur pour convaincre pour être actrice principale ou acteur principal? Est-ce que l'expression vous donne? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des émotions? Parce que j'ai vu une actrice, Sumbulu, qui est mon ami, elle a cette rapidité de pleurer, de rire dans 10 secondes, après qu'elle tombe automatiquement son joye. Est-ce que cela peut être actrice? Ou est-ce que c'est variable? Oui, ça va être avec lui par chance. Parce que peut-être qu'il y a des émotions. Mais le vrai acteur, il est censé pouvoir donner toutes les émotions. Donc, il faut savoir que même sans texte, il faut juste donner une idée de ce que tu veux. Donc, c'est quand même un point qui est important de pouvoir incarner n'importe quelle autre situation. Bon jacquard.